bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit projet qui utilise le set de tampons une tonne de souhait de chez stamping up j'avais craqué sur ce set dans le nouveau catalogue et j'avais pas mal d'exemples que je trouvais super sympa sur internet avec en fait des compositions assez complexes avec plein de couleurs au niveau des tampons et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout des motifs tamponnés dans la plupart des cas c'était en fait des motifs qui avaient été découpés du papier imprimé qui était en vente dans le précédent catalogue qui était coordonné et donc du coup j'ai cherché comment j'aurais pouvait faire pour reproduire un petit peu ces scènes aquatiques de façon plus simple et de pas forcément demander énormément de techniques pour créer des fonds avec des encres et j'ai réussi à créer une petite carte que je voulais en fait vous montrer et en fait je voulais reprendre avec vous le tuto pour vous montrer en fait comment on pouvait quand même créer des petites scènes et finalement assez facilement en assez peu de temps et pas énormément de technique alors on a un petit peu d'embrossage à chaud mais sinon vous verrez ça reste relativement simple donc en tant que matériel donc on a bien entendu besoin du set de tampons et j'ai travaillé avec les encres in colors donc en sorbet sucré perruche parade et senn steller ensuite pour le noir je suis partie sur de la memento et on aura besoin aussi d'encre vers sa marque si on souhaite faire de l'embrossage donc aussi on peut parfaitement en fait rester avec des encres classiques si on n'a pas forcément le matériel ou si vous préférez en fait rester simplement sur sur des encres basiques donc en fait on va partir sur une base de cartes 15 par 10 cm blanche et on va commencer par masquer pour pouvoir en fait utiliser ce que certaines parties des tampons sans que ça se voit moi quand j'ai commencé à composer ma carte j'avais masqué tout le tour mais en final c'est pas forcément nécessaire de masquer le dessus puisque en fait on va surtout travailler vers le bas donc pour le masquage j'utilise en fait du masking tape qui est normalement imprimé donc je vous en ai peut-être déjà où il existe probablement des scotches de masquage style scotch de peintre ce que je fais toujours c'est que j'enlève un peu de collant sur mes vêtements parce que j'ai eu des mauvaises surprises alors souvent avec des papiers de pas très bonne qualité en fait au moment de retirer le scotch de masquage on déchire le papier donc c'est ma petite préconisation hop il est très joli en plus c'est masking tape hop mais c'est dommage on va pas le garder on va l'enlever après hop voilà et le dernier sur le côté donc après tout dépend en fonction des scènes que vous avez envie de créer mais là pour mon cas j'ai seulement masqué donc les trois côtés et en alignant bien le scotch qui permet en fait d'avoir une bordure à peu près égale partout sans avoir besoin de mesurer parce que je vais pas tout être comme moi mais moi les mesures ça me casse les pieds alors on va prendre les tampons alors les tampons transparents hop les voilà donc je les ai déjà utilisés et donc comme vous voyez ils sont déjà un peu colorés ce qui est tout à fait normal en fait si on avait des tampons qui absorbaient pas du tout l'encre en fait l'encre elle restera en surface et ça ferait pas des belles impressions et donc ils sont toujours un petit peu poreux ils se teintent mais bon ça n'en peut pas de voir à travers ça n'enlève rien leur qualité et par contre alors vraiment un truc que j'ai découvert sur ces tampons c'est le petit effet de ramer je sais pas si vous voyez et en fait ça permet d'avoir des jolis effets de dégradés et sans en fait avoir besoin vraiment de travailler trop dur avec les autres le tampon fait déjà presque tout le travail pour nous donc on va commencer avec les algues pour créer en fait notre petit écosystème aquatique et donc on va utiliser l'encre perruche de pare alors ça c'est une encre au début mais un peu peur parce que c'est un peu fluo et au final alors comme d'habitude on met partout alors ça on applique comme ça alors hop alors dans ce cas-ci j'ai essayé aussi de voir alors il y a certaines encres qui fonctionnent très bien en faisant une deuxième impression pour avoir en fait une impression un peu plus légère et donc une couleur un peu moins soutenue et avec cette encre là avec cette couleur ci ça fonctionne pas du tout donc moi ce que je vous recommande c'est c'est de bien réancrer à chaque fois et donc en fait on n'hésite pas à sortir du papier parce que en fait le scotch de masquage est là pour ça et on va et on varie les angles pour en fait éviter d'avoir un effet trop monotone et en fait ce qu'on voit pas forcément que c'est toujours le même tampon qu'on a utilisé voilà on les entrecroise et on a un deuxième tampon algues alors je vais déjà utiliser celui-ci par ici ok alors après c'est pas une chance exacte chacune peut recréer sa petite scène et en fait le truc sympa aussi c'est que on n'aura jamais exactement deux fois la même chose on aura beau la refaire 100 fois à bout de 100 fois on aura tête marin quand même allez on va dire quatre cinq fois et à chaque fois on aura quelque chose de différent et oui hop on comprend le petit comme ceci et on va recommencer j'ai envie mon bazar alors je sais pas vous mais moi je mets toujours du bazar partout quand je commence à faire une carte j'arrive pas du tout à ranger au fur et à mesure et souvent ça se termine c'est quand j'ai fini que je commence à ranger que je me rends compte de l'étendue des dégâts et comme je fais aussi pas mal dans mon salon hop parce que voilà l'inconvénient de la craft room c'est qu'elle n'est pas forcément dans le salon et pour ma part si je m'enferme dans le salon quand Marie rentre du travail je le verrais pas beaucoup il faut déjà que je vois pas beaucoup allez on va remettre une dernière ici hop on discute en même temps je suis moins concentrée et je me rends compte que j'en ai mis un petit peu aussi là où je voulais pas forcément alors j'espère que je suis pas la seule en tout cas là je suis désordonnée j'en mets partout mais bon du coup comme quoi ça nous empêche pas forcément de faire des jolies choses alors j'ai pas non plus une belle scrap room à vous montrer tout est en bazar chez moi j'ai comme un petit espace déjà oui comme je ne range pas forcément hyper bien et puis c'est pareil quand on a des enfants on a souvent d'autres priorités alors j'ai refermé parce qu'en fait je vais discuter je réfléchis pas donc là on a fait donc notre fond avec nos alges et là on va passer hop on va se mettre un petit peu du corail et donc cette fois ci je vais fermer mon verre a priori on n'en aura plus besoin et donc le corail on va passer sur sorbet sucrée donc sorbet sucrée et lui par contre fonctionne pas mal du tout en deuxième impression donc j'en étais déjà servi alors c'est pareil j'ai pas non plus les blocs encore sans pin up donc mes blocs sont pas forcément hyper adaptés à la taille de mes tampons mais bon on fait petit à petit alors donc on va mettre ici déjà une première impression et en fait sans recharger le tampon on va faire tout de suite en décalant un petit peu une deuxième impression hop et ça vous donner un petit effet de profondeur et on va rester comme ça pour le moment voilà ensuite de qui on va s'occuper alors moi je partirais bien sur la petite méduse alors dans le set on a aussi la tortue qui est super jolie je ne m'en suis pas encore servie hop parce que je voulais absolument utiliser la baleine et que je trouvais qu'elle se serait volée la vedette l'une à l'autre donc du coup je suis partie sur la méduse qui est très jolie mais pour moi la méduse ça fait un peu plus comme une déco ça fait partie de la veditation presque hop on va la mettre par ici alors attention je vous ai de bon angle on est parti hop plus de regrets ah du j'ai vendu et ce qui est vraiment sympa c'est que alors j'avais peur au début d'avoir besoin de faire du masquage pour bien qu'on voit tous les éléments et en fin de compte on se rend compte que les angles sont suffisamment intenses pour se couvrir légèrement et en même temps la méduse c'est vrai que normalement on peut voir à travers donc ça passe vraiment super bien ensuite nous allons préparer les petites bulles nous avons des petites bulles alors les petites bulles hop les petites bulles on va les faire en star sky senstellar hop il est très beau ce bleu aussi on est sur du marine mais quand même légèrement plus bleuté moins foncé que notre marine habituelle et donc ici on va faire alors les bulles c'est pas mal aussi ça permet un peu de meubler et à chaque fois je mets de l'encre partout hop on essuie hop on va les mettre là et on va en faire un deuxième set qui remonte et on va tricher on va cacher là où j'ai fait une petite tache de verre on va essayer de camoufler hop et là pareil on va utiliser on va réimprimer une deuxième fois et en fait je vais retourner le tampon et légèrement superposé hop ce qui va nous donner encore un peu plus un effet de profondeur voilà bon je sais pas ce que j'ai fait j'ai dû appuyer trop et donc du coup mais bon ça j'aime pas forcément j'ai fait le rouge ouais je pense que en fait j'ai marqué que j'ai certains encreurs qui sont très 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 encrés et qui du coup ont tendance à baver un peu sur les tampons ce sont les aléas du direct on replace alors nous allons peut-être pouvoir aussi préparer notre petite baleine on va récupérer donc un autre morceau de papier blanc épais et donc alors la baleine vu que je voulais vraiment que ce soit elle la reine en fait de la carte j'ai choisi de l'imprimer donc la tamponner pardon sur un papier séparé et ensuite donc de la découper pour pouvoir la mettre un petit peu en 3D avec de la mousse 3D alors est-ce qu'on va la voir bien du premier coup elle est magnifique haha alors elle est vraiment belle alors par contre donc dans ce set il existe pas forcément de dyes pour cela donc pour les découper sinon alors il y a des perfos mais de toute façon pour ce style j'avais plutôt envie d'avoir quelque chose de découpé au plus près pour vraiment qu'elle s'intègre bien à notre ensemble et donc du coup je vais la couper au ciseau au plus près alors par contre ça prend un peu de temps alors soit je vous chante une chanson ou peut-être que j'accélérerai au montage je crois qu'il vaudra mieux que j'accélère en tout cas pour vos oreilles parce que la chanson c'est pas forcément mon fort voilà alors ça c'est les parties qui m'embêtent toujours un peu le découpage c'est que moi j'aime mieux quand ça va vite les dyes c'est quand même top mais voilà les dyes sont pas forcément au plus près voilà ils sont d'ailleurs rarement au plus près hop on a enlevé cette partie je crois les plus vite voilà 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 le dernier petit morceau hop la voilà la baleine hop donc le but ce sera de la placer par ici ok alors on va regarder un petit peu donc déjà on va placer notre sentiment je vais peut-être nettoyer mes tampons alors ça c'est aussi pareil c'est un truc je sais pas où mais j'ai toujours tendance à oublier de nettoyer les tampons il faut que je m'astreigne à ranger au fur et à mesure c'est une catastrophe voilà et donc alors sur l'eau j'avais choisi mon amour est plus grand que tous les océans est-ce qu'on garde la même sinon on a quoi tous mes vœux en retard c'est assez renversant une tonne de merci ah une tonne de merci ça fera une carte de remerciement alors par contre du coup le sentiment est un peu plus petit que celui que j'avais utilisé hop j'essaie de le mettre en un et donc une tonne de merci merci alors moi pour mes sentiments quand j'utilise du noir ma préférée c'est la Memento parce qu'elle est quand même super voilà c'est toujours super net alors on va se mettre par ici et on y va et on va voir si je vous démentis ou pas bon c'est plutôt pas mal ok on nettoie et on range voilà une bonne chose de bête alors ici j'ai un blanc donc alors on va déjà essayer de rajouter du bul hop et on va pas forcément les mettre je sais pas pourquoi je veux toujours mettre l'encre sur un arbre c'est quand même plus simple de mettre l'encre dessus et bien non parce qu'on en met partout encore une fois il est vraiment très 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 jancré celui-ci ok on va essayer de pas trop alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre hop un petit morceau de carton là je vais commencer à imprimer une fois hop pour retirer l'excédent oh écoute on appuie pas trop c'est parfait et donc ma baleine je vais la mettre par ici et je vais faire des petites bulles aussi par là voilà et donc ça devrait plutôt pas trop mal se passer alors qu'est-ce qu'il nous manque et bien ce qu'il nous manque on va ajouter pour finir les petits poissons alors les poissons soit vous pouvez utiliser une encre classique alors j'avais fait un essai toujours sur les incolors j'avais fait un essai avec du orchid oasis et ça allait vraiment super bien mais là j'avais envie d'utiliser un peu de poudre à engrosser et donc de faire des poissons argentés donc on va regarder nos petits poissons qui sont hyper mignons et le truc qui est top avec ces petits poissons c'est qu'on peut les utiliser dans un sens ou dans l'autre donc en fait on peut les faire regarder à n'importe quel sens parce que si tout le monde a dans le même sens moi ça me perturbe il faut que ça arrive dans tous les sens alors ma Versamark alors elle date et comme quoi les encreurs vraiment ça a une durée de vie énorme donc c'est des bons investissements et en plus souvent on peut racheter les encreurs les ré-encreurs alors avant de tamponner à la Versamark je vais utiliser alors j'ai des petits coussinets je ne sais pas si vous avez ça et je ne me rappelle plus où j'ai eu ça mais en fait ça permet notamment de neutraliser l'humidité et d'éviter que après d'éviter que notre poudre à embosser pardon, se colle n'importe quoi alors on va en faire aller des petits poissons de gauche à droite là-haut hop ok alors on ne voit rien c'est normal et on va en faire aller de droite à gauche aussi sinon sinon ça ne me va pas voilà ok et là on va essayer de ne pas en mettre partout alors normalement je devais avoir prévu une feuille de brouillon pour faire ça et bien sûr je ne l'ai pas fait hop alors déjà on va décoller on fait tout ça voir si j'arrive à faire ça propre voilà alors on va placer là où on avait nos petits poissons ici et ici ok organisation zéro ok je vais essayer de trouver quelque chose euh... qu'est-ce qu'on va trouver ? du papier brouillon du papier brouillon du papier brouillon hop et j'ai trouvé une carte c'est bien d'avoir un bureau pas forcément hyper bien rangé hop ok parce que l'important bien entendu c'est de pouvoir récupérer aussi la poudre parce que le surplus on le conserve alors je vais essayer de faire ça proprement on va se faire ok un petit entonnoir et ça c'était trop la place c'était la vidéo de pro alors avant d'en bosser donc il nous faut bien entendu euh... euh... comment on appelle ça ? un pistolet à air chaud ? un décapeur thermique certains appellent ça mais avant donc avant de chauffer on va regarder et essayer d'enlever au maximum ok alors on peut souffler aussi je vais l'autoriser et on va essayer d'enlever un petit peu tous les petits grains qui se sont collés là où on ne voulait pas forcément voilà ok on n'est pas trop mal et là on va faire du bruit on est parti on va essayer de bien répartir la chaleur il faut essayer de trop déformer la carte voilà là ça tombe là on est bon voilà surtout on chauffe pas trop parce qu'après ça fond trop et une chose que j'aurais dû faire avant et que j'ai complètement oublié c'est que j'aurais dû retirer mon scotch parce qu'en chauffant on peut arrêter les mauvaises surprises donc on retire délicatement et je crois que là j'ai failli avoir un petit acide sur le bord ce que je vous disais il faut faire attention de pas à un scotch de masquage qui colle trop et on dirait que j'ai comme eu des points rouges hop je ne sais pas d'où ils viennent ces points rouges là ok donc voilà ok et avant de finaliser donc la carte donc là on est déjà pas mal on est déjà pas mal mais je voulais ajouter un petit détail en plus c'était au niveau de la méduse parce que la méduse la méduse c'est un peu gélatineux ça brille et donc en fait j'avais envie d'utiliser la poudre embossée transparente hop pour rappeler ce côté jellyfish comment on dit en anglais et donc j'ai de la poudre embossée transparente donc on va tout simplement se remettre à la Versamark ok et puisqu'on est sur du tampon transparent on ne devrait pas avoir trop de mal à se replacer hop on va retirer la baleine et c'est vrai que l'avantage c'est que on va faire au mieux mais c'est pas non plus une science parfaite vu que c'est transparent je m'en fais au mieux donc là on ne voit pas forcément voilà là il faudra embosser transparent alors des fois je fais ça aussi hop je tapote un petit peu histoire de m'assurer que ça alors des fois je fais ça aussi quand je suis toute seule j'en mets un peu à l'arrache de mon peau mais là on va faire ça bien parce qu'on n'est pas complètement tout seul hop il existe des outils comme ça aussi en plastique pour récupérer la poudre embossée ou alors on peut mettre directement la poudre embossée dans des petits tupperware ça c'est des choses que je ferais que je fasse petit tupperware avec une petite cuillère et en fait on met directement aux endroits où on a besoin alors je vais essayer de vous montrer hop on a eu le surplus je crois qu'on est plutôt pas mal et on va encore une fois donc on va venir chauffer alors vous voyez on commande déjà d'avoir partout je ne vais pas ranger au fur et à mesure c'est pas bien et on attend ça c'est magique voilà voilà c'est un peu délicat à montrer même si je crois qu'on voit bien et voilà et ça c'est super chouette j'adore pouvoir donner ce petit côté brillant alors je pense que je n'ai pas assez chauffé le roux quand même on va repasser un petit coup ouais top 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 trop trop chouette donc là en fait il ne veut pas nous plaire grand chose pour finir on va utiliser donc de la mousse 3D pour adhérer notre petite baleine une tonne de merci alors j'ai pas non plus les beaux petits carrés de mousse en pin-up encore je suis sur mes rouleaux de mousse à déchirer à la main pas forcément hyper clean mais bon alors cette chouette où est-ce que je la mets exactement parce que c'est point central mais je ne veux pas l'avoir trop au centre allez on décide voilà donc là on est pas mal mais par contre ça fait un peu trop vite sur les côtés et ce que j'aime bien c'est pouvoir reconcentrer un petit peu l'attention sur le milieu de la carte un petit peu comme un cadre et en fait j'ai une technique que j'ai utilisé depuis longtemps et qui ne coûte vraiment pas cher pour la peine il nous faut une rayée mais je ne sais pas du tout où elle est puisqu'elle était là tout à l'heure mais oui j'ai mesuré et surtout il nous faut donc des stylos feutres noirs ok donc moi j'en ai plusieurs tailles je pense que je vais prendre ceux-ci qui sont un peu plus épais donc marvie alors oui je ne sais pas si on les trouve ici moi je l'ai acheté au japon mais j'imagine qu'il y a plein d'autres marques et en fait le but le but c'est de faire des petits traits en coin mais pas forcément qu'il y a jusqu'au bout vraiment histoire d'ajouter un petit focus ça n'a pas besoin d'être parfait par contre il faut que ce soit quand même assez droit et essayer de les faire parallèles donc là par exemple on peut en faire un qui aille d'ici jusqu'à ici on va en faire un léger décalé plus bas bien parallèle alors je dis bien parallèle ça se trouve ça ne va pas du tout être parallèle parce qu'on ne regarde pas forcément de la même manière quand on fait les vidéos ok ensuite oui je crois que c'est déjà pas droit voilà mais après dans l'ensemble ce sera beau ok on ne va pas jusqu'au bout là encore on se décale un petit peu un peu plus rapproché ceci ok et on va faire pareil de l'autre côté et après je comparerai celle que je viens de faire avec celle que j'avais fait tranquillement sans faire la vidéo et où je pouvais mettre tout le bazar que je voulais sans que personne me voit alors aussi oui je ne suis pas arrivée à ça directement quand j'ai reçu les tampons et que je me suis rendu compte que ça va être plus compliqué que ce que je pensais j'ai pris tout de suite une feuille de brouillon et j'ai commencé à jouer un petit peu avec les encres à superposer, à faire des impressions en fait sur des feuilles de brouillon et c'est là que m'est venue rapidement l'idée de faire en fait tout simplement cette composition toute simple en me disant au final je n'étais pas obligée de faire des montages pas possibles je ne suis peut-être pas obligée de faire des fonds en estompant l'encre des dégradés, des vagues et qu'en fait juste les tampons peuvent suffire à eux-mêmes hop on va détruire un petit coup on va faire dire que c'est tout le tout propre et voilà notre carte donc en partant donc d'une feuille blanche de nos encres, alors encore une fois donc là on a fait de l'emboutage transparent sur notre méduse mais là vraiment on aurait pu la laisser telle qu'elle et pareil les poissons argentés on aurait pu remplacer bah juste tout simplement par une impression avec une encre autre moi je vous proposais donc la orchid oasis on aurait pu partir sur du gris donc voilà, juste un petit rappel donc des encres utilisées bah non du coup c'est le circeau d'être servi hop donc soleil in colors pyrruche de parade sorbet sucré sence teller et les basiques Versa Mars les mentaux ceux-là vraiment il faut absolument les avoir dans votre matériel, dans votre bureau dans votre scraproom c'est vraiment des indispensables donc voilà pour ma petite carte alors on peut essayer de comparer avec celle que j'avais faite alors est-ce que est-ce qu'il y a une grosse différence ? est-ce que j'allais mieux travailler la dernière fois ? bah moi je trouve qu'on est pas si mal on est pas tout à fait positionnés pareil bon là j'ai un petit peu je suis allé un peu fort sur les bulles mais très franchement c'est quand même plutôt pas mal reproduit et je pense qu'on pourrait en faire toute une série avec les différents sentiments au final donc voilà pour aujourd'hui bah j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que peut-être vous avez appris des choses j'espère que vous avez donné envie de faire ces cartes vous-même n'hésitez pas à partager avec moi si vous prenez le temps de faire cette carte et si vous avez d'autres idées de cartes réalisées avec ce set je serais curieuse de les voir aussi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt